Salut à tous, on va parler d'une des plus influentes théories éthiques aujourd'hui, celle de John Rawls qui a fondé la grande famille des théories libéral-égalitaires de la justice. Mais est-ce qu'on peut vraiment être à la fois libéral et égalitaire me direz-vous ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans les pays francophones, les mots libéral et libéralisme sont souvent considérés comme négros mots. Le principe du libéralisme c'est la paupérisation, c'est des pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Avec les libéraux, il y a moins de liberté. J'appelle le libéralisme le marché qui fait la loi. Je ne suis pas gagné par le libéralisme, c'est tout le contraire. Il est très libéral, parfois à la limite du tachérisme. Alors que Johnny, il va goûter le libéralisme à la loisette. Or, classer ainsi le libéralisme comme typiquement de droite, c'est non seulement confondre une doctrine économique et une école philosophique, mais également oublier que dans la grande famille du libéralisme philosophique, il y a en fait deux grands courants. Le libertarisme, issu d'auteurs tels que Locke ou Constant, et plutôt à droite, et le libéral égalitarisme, plutôt de gauche, qui tire sa filiation de John Stuart Mill, un auteur à la croisée des chemins puisqu'on a vu qu'on pouvait le classer à la fois comme utilitariste, comme libéral, comme féministe et même comme socialiste. Et si ce dernier courant est devenu extrêmement influent dans la philosophie politique contemporaine, c'est très certainement grâce à John Rawls. Un mot sur l'homme. Issu d'une famille de Baltimore, deuxième d'une fratrie de cinq garçons, Rawls est marqué dès son enfance par une expérience traumatisante qui va aiguiser son sens de l'injustice. En 1928, âgé de 7 ans, il tombe gravement malade. Son frère cadet, Bobby, bravo à l'interdiction parentale, s'introduit de temps en temps dans la chambre pour rendre visite aux malades. Rapidement, celui-ci contracte la maladie par contagion. Et à cause d'une erreur de diagnostic, on mettra longtemps avant de traiter la diphtérie dont souffrent les deux enfants. John finira par en guérir, mais son frère n'y survivra pas. L'hiver suivant, la tragédie se répète. John attrape une pneumonie qu'il transmet bien vite à son frère Tommy. Celui-ci mourra quelques mois plus tard, alors que John se remet tout doucement. Ces événements vont profondément affecter le jeune Rawls. En plus de lui laisser un bégayement persistant, il en gardera un sentiment vivace du rôle de la chance dans son existence. En effet, non seulement il est issu d'une famille aisée, mais en plus, il aura survécu à la maladie qui a emporté ses deux frères. Bien plus tard, après avoir achevé de brillantes études et être revenu de la Seconde Guerre mondiale sans presque une égratignure, la chance de nouveau, Rawls devient professeur de philosophie au MIT et puis à Harvard. A l'opposé du stéréotype du prof américain, Rawls est décrit comme un homme discret, effacé, mal à l'aise en public et renaclant à afficher ses désaccords. Et pourtant, en 1971, la sortie de son premier livre de près de 600 pages, sobrement intitulé Une théorie de la justice, va susciter un véritable phénomène et générer des forêts entières de commentaires et de critiques. Parmi celles-ci, celle de son collègue à Harvard, Robert Nodzik, qui va formuler sa version du libertarisme de droite en réaction à Rawls. Durant le reste de sa carrière, Rawls n'aura de cesse de répondre à ses critiques et il publiera plusieurs reformulations de sa théorie. La théorie de Rawls vise à articuler de manière cohérente les idéaux de liberté et d'égalité, souvent présentés comme opposés dans les débats classiques entre socialistes et libéraux. Faut-il égaliser radicalement les richesses, même au détriment des libertés d'association ou du droit à la propriété ? Et faut-il protéger catégoriquement les libertés individuelles, même si ça implique une augmentation des inégalités ? Si on adhère à ces idéaux de liberté et d'égalité, il faut être conscient des arbitrages à réaliser entre ceux-ci. Et c'est ce que Rawls se propose de faire. Comment choisir des principes de justice pour régir la société ? C'est la question initiale que se pose Rawls. Et Rawls part d'un postulat essentiel. L'idée que les personnes sont libres et égales, et que les institutions d'une société juste doivent témoigner un égal respect aux différentes conceptions de la vie bonne. Et donc chacun doit être libre de déterminer, de poursuivre ses objectifs de vie, ses valeurs, ses croyances religieuses ou philosophiques. Si l'on part de ce postulat, quelles seraient les conditions idéales d'impartialité pour s'accorder sur les principes de justice ? Et son idée est la suivante. La meilleure manière de réfléchir à ça est d'imaginer quels principes seraient choisis par des individus qui ignorent tout de leurs circonstances particulières. C'est une expérience de pensée que Rawls appelle le voile d'ignorance. Une intuition courante est que l'impartialité exige un certain degré d'aveuglement. La justice est souvent symbolisée les yeux bandés, afin de signifier qu'elle ne fait pas de faveur, qu'elle s'applique également à tous, indépendamment de la richesse, du pouvoir ou du statut social. Et comme le note Rawls, qui donne également des conseils culinaires, la meilleure façon de s'assurer qu'une personne coupe un gâteau équitablement est de faire en sorte qu'il ignore quelle part il recevra à la fin. Coupe trois parts de ce gâteau. Pour Rawls, sous le voile d'ignorance, les individus ignorent trois circonstances à propos d'eux-mêmes. D'abord, ils ignorent leur position sociale, s'ils seront riches ou pauvres, s'ils seront puissants ou non, ou s'ils feront partie d'une minorité. Ensuite, ils ignorent leur talent naturel, leur intelligence, leur force, leur santé, etc. Et enfin, ils ignorent leur conception de la vie bonne, leur conviction sur ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, leur croyance religieuse ou philosophique, etc. Dans cette situation sous le voile d'ignorance, les individus doivent délibérer sur une juste répartition des avantages sociaux. Et Rawls mesure ces avantages sociaux non en termes d'utilité ou en termes de richesse, mais en termes de ce qu'il appelle les biens premiers. Ces biens premiers sont les ressources dont nous avons besoin pour mener notre vie et pour réaliser notre conception de la vie bonne. Il y a d'une part les biens premiers naturels, qui sont le talent ou la santé, et d'autre part les biens premiers sociaux, qui sont le revenu et la richesse, le pouvoir et les prérogatives, et les bases sociales du respect de soi. Alors quel sera le résultat de cette délibération ? Selon Rawls, un premier principe sur lequel les individus sous voile d'ignorance s'accorderont est le principe d'égale liberté. L'idée ici, c'est que la première chose que les individus veulent garantir, ce sont certains droits fondamentaux qui leur assureront qu'ils ne seront pas traités comme un moyen, ou qu'ils ne seront pas sacrifiés sur le tel du bien collectif. On retrouve ici l'opposition de Rawls à l'utilitarisme et à son insuffisante prise en compte du caractère séparé des personnes. Mais contrairement au libertarisme d'un nautique, Rawls ne prétend pas fonder toute sa théorie sur de tels droits fondamentaux. Les libertés de base protégées par ce premier principe sont d'ailleurs limitativement énumérées. Essentiellement, la liberté de conscience et d'expression, la liberté d'association, la protection contre la dépossession, les arrestations arbitraires, mais aussi le droit de vote et d'éligibilité. Deuxièmement, comme les individus ne savent pas quelles seront leurs caractéristiques naturelles ou leur position sociale, il est vraisemblable qu'ils s'accordent sur un second principe d'égalité équitable des chances, selon lequel, à talent égaux, tous doivent avoir les mêmes chances d'accès aux diverses positions sociales. Ne sachant pas s'ils seront de genre masculin ou féminin ou indéterminé, ne connaissant pas leur couleur de peau, ou s'ils seront chanceux ou malchanceux, les individus sous voile d'ignorance voudront s'assurer qu'ils vivront dans une société qui leur donne les mêmes chances d'accès aux diverses positions sociales, professions, statuts, etc. Pour Rawls, il ne s'agit pas simplement d'une interdiction des discriminations, mais d'une égalité réelle des chances, ambitionnant d'annuler les effets du milieu social ou des aléas de la vie sur les opportunités de chacun. Remarquons que ce principe vise seulement à égaliser les opportunités à talent égaux, c'est-à-dire à égalité d'aptitudes naturelles. Il ne s'agit pas de garantir à un aveugle d'avoir les mêmes chances de devenir champion tir à l'arc. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a encore un troisième principe de justice, le principe de différence, selon lequel les éventuelles inégalités sociales ou économiques sont justifiées si et seulement si elles bénéficient au plus défavorisées de la société. Imaginez, dit Rawls, comment raisonneraient les individus sous voile d'ignorance. Étant donné l'importance de l'enjeu et le fait que le choix est irrévocable, il est vraisemblable que des individus sous voile d'ignorance se comportent comme s'ils avaient une très forte aversion au risque. Si vous ne savez pas quelle sera votre position sociale, vous aurez tendance à maximiser la pire position sociale, au cas où vous ferez partie des plus mal lotis. Donc, pour minimiser le risque qu'il court, les individus sous voile d'ignorance vont chercher à maximiser le minimum ou maximine. Dans cette optique, le premier réflexe serait sans doute d'aller vers une répartition strictement égalitaire des avantages sociaux. En effet, les participants à la délibération, admettant le postulat que les individus sont libres et égaux, il ne serait pas raisonnable de prétendre à plus, et il ne serait pas rationnel d'accepter moins qu'une part égale à chacun. Toutefois, dit Rawls, il faut prendre en compte l'efficacité économique. Supposé, dit-il, que certaines inégalités de revenus et de richesses, ou différences d'autorité ou de responsabilité, permettent d'améliorer la position de tous par rapport à une situation d'égalité. Pourquoi ne pas les autoriser ? C'est l'argument classique des incitants. Si les chirurgiens ou entrepreneurs ne peuvent pas compter sur une rémunération plus élevée que la moyenne, est-ce qu'ils seront suffisamment motivés pour accomplir de longues études ou pour endurer le stress qu'implique de telles carrières ? Avec ce principe de différence, Rawls répond à l'objection classique selon laquelle une distribution strictement égalitaire risque de niveler par le bas la situation de chacun en raison de son manque d'efficacité économique. L'originalité de Rawls est qu'il permet aux égalitaristes de répondre à cette objection tout en fournissant un critère permettant de déterminer quelles sont les inégalités justes et injustes. Les égalitaristes peuvent donc refuser de soutenir coûte que coûte l'égalitarisme strict lorsqu'ils mènent à des conséquences absurdes, sans pour autant renoncer à l'idée de limiter les inégalités. Donc le principe de différence peut admettre certaines inégalités comme justes si et seulement si elles bénéficient aux plus défavorisées. Toutes les inégalités excédentaires, celles qui ne bénéficient pas aux plus défavorisées, sont des inégalités injustes. Alors attention, le principe de différence ne revient pas à approuver la fameuse théorie du ruissellement ou trickle-down economics, comme illustré ici par le sénateur étatsunien Ted Cruz. Le principe de différence ne présuppose pas que les inégalités vont forcément bénéficier au plus mal loti. Si on peut prouver que c'est le cas, alors le principe de différence admettra certaines inégalités. Mais s'il s'avère que tout bien considéré, il n'y a aucune inégalité qui ne bénéficie au plus mal loti, alors le principe de différence reviendra à une distribution égalitariste stricte. Comme résultat de la délibération sous voile d'ignorance, on a donc trois principes classés par ordre de priorité. D'abord, le principe d'égale liberté, qui est prioritaire aux deux autres, qu'on ne peut pas sacrifier certaines libertés de base pour maximiser la position des plus défavorisés. Ensuite, le principe d'égalité équitable des chances, qui est lui-même prioritaire sur le troisième, le principe de différence. L'argument du voile d'ignorance, qui s'inscrit dans la tradition du contrat social de Locke, Hobbes ou Rousseau, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas bien sûr de dire que les principes qui résultent de cette délibération feront autorité à ce titre. Évidemment, les contrats hypothétiques n'obligent que les personnes hypothétiques qui les concluent. Non, il s'agit simplement d'une expérience de pensée censée nous aider à réfléchir à nos intuitions sur la justice. Si on admet que la délibération sous voile d'ignorance représente des conditions idéales d'impartialité, alors on devrait aussi admettre la plausibilité des principes qui en découlent. Mais notons que Rawls a un autre argument en faveur des trois principes, peut-être plus convaincant que celui du voile d'ignorance, centré sur le caractère moralement arbitraire de la loterie naturelle. Rawls commence par parler des sociétés féodales ou aristocratiques, dans lesquelles la richesse, le pouvoir, les opportunités sont distribuées en fonction de la naissance. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table ? C'est gênant. Il n'est point un aubliaux et n'a pas de manière pour m'enchailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle ! Ah, bon merci, seigneur ! Alors évidemment, plus personne ne défend aujourd'hui de tel système, car on considère qu'il est injuste de faire dépendre les perspectives de vie d'un individu de tel facteur. Le fait de naître dans une famille dite aristocratique ou roturière ne devrait avoir aucune conséquence morale particulière. Elle est donc moralement arbitraire. Dans nos démocraties libérales, cette part d'arbitraire est quelque peu réduite. En assurant un marché libre, où les professions sont ouvertes à tous sans discrimination, on offre la possibilité, en tout cas théorique, aux individus de s'extraire de leurs circonstances et de grimper l'échelon social. Mais les opportunités sont encore loin d'être égales. Ceux qui sont issus de milieux favorisés sont encouragés à développer leurs talents, ont accès à de bonnes études et bénéficient d'un réseau de relations utile pour démarrer dans la vie. Si tout le monde a le droit d'entrer dans la course, tout le monde ne part pas de la même ligne de départ. On peut alors tenter d'assurer une égalité des chances plus réelle en tentant d'annuler les effets des désavantages socio-économiques dont souffrent certains. C'est ce que visent les conceptions méritocratiques de la justice par des mesures de discrimination positive dans l'éducation ou des programmes d'aides ciblées aux plus défavorisés ou d'insertion professionnelle. Si cette conception est clairement en progrès, pour Rawls, on est encore loin de la justice. Rawls ironise sur cette conception méritocratique qui assure à chacun une égale chance de laisser les plus malchanceux derrière soi. Car si la vie est une course, même si tout le monde part de la même ligne de départ, on peut facilement deviner qui va gagner la course. Les coureurs les plus rapides. Or, nos talents naturels ou notre patrimoine génétique ne sont-ils pas aussi moralement arbitraires que les circonstances de notre naissance ou notre milieu familial ? Dès lors, pourquoi admettre comme juste ce qui n'est encore une fois que le résultat de cette loterie naturelle ? Rawls va même plus loin. Même la quantité d'efforts qu'un individu est prêt à mettre dans son travail ou dans sa formation et qui est souvent considérée comme le paradigme du mérite personnel, même cet effort ne dépend pas entièrement de lui. Il paraît clair que la quantité d'efforts qu'une personne est prête à faire est influencée par ses capacités naturelles et par les alternatives qui s'offrent à lui. Les mieux dotés sont plus susceptibles, toute chose égale par ailleurs, de s'efforcer consciencieusement. Dès lors, si même les talents et la quantité d'efforts qu'un individu est prêt à faire sont moralement arbitraires, alors une théorie de la justice devrait viser à en corriger le résultat. C'est là qu'intervient le principe de différence. En allant au-delà de la méritocratie, il permet de considérer la distribution des talents comme un bien commun et donc de partager les bénéfices issus de leur répartition. Pour Rawls, personne ne mérite sa plus grande capacité naturelle ni ne mérite une place de départ plus favorable dans la société. Pour y faire face, la structure de base de la société peut être organisée de telle sorte que ses contingences fonctionnent pour le bien des plus démunis. À tout ça, on pourrait répondre, mais la vie est injuste. C'est l'argument avancé par l'économiste néolibéral Milton Friedman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Whether it is in the slums of New Delhi or in the affluence of Las Vegas, it simply isn't fair that there should be any losers. Life is unfair. There's nothing fair about one man being born blind and another man being born with sight. There's nothing fair about one man being born of a wealthy parent and one of an impecunious parent. There's nothing fair about Muhammad Ali having been born with a skill that enables him to make millions of dollars one night. There's nothing fair about Marlene Dietrich having great legs that we all want to watch. There's nothing fair about any of that. Rawls s'oppose vivement à ce genre d'argument. Il faut rejeter l'affirmation selon laquelle la répartition des talents naturels et les contingences des circonstances sociales sont injustes et cette injustice doit inévitablement s'étendre aux arrangements humains. Parfois, cette réflexion sert d'excuse pour ignorer l'injustice. La répartition naturelle des talents n'est ni juste ni injuste. Il n'est pas non plus injuste que des personnes naissent dans une position sociale particulière. Ce sont simplement des faits naturels. Ce qui est juste ou injuste, c'est la façon dont les institutions traitent ces faits. Et donc l'argument sans doute le plus fort en faveur des principes de Rawls est de dire qu'il représente une manière équitable de répondre à l'arbitraire de la nature ou des circonstances. Dans la théorie de la justice, personne ne gagne ou ne perd de sa place arbitraire dans la distribution des talents ou des positions sociales sans compenser ou être compensé en retour. Voilà, cette vidéo est déjà bien trop longue. Donc on remettra au prochain épisode la discussion des nombreuses objections et critiques qu'on peut faire à la théorie de Rawls. A plus ! – Sous-titrage FR 2021